Générique Alors pour aider cette chaîne, partager, liker, commenter et puis peut-être Aidez-nous sur Tipeee Partout dans le gouvernement américain, à la CIA, etc. Tout le monde reconnaissait qu'un élargissement de l'OTAN menacerait n'importe quel gouvernement russe. La rumeur sur la présence des soldats nord-coréens aux côtés de l'armée russe sur le front. Alors bien évidemment on est dans quelque chose qui... Enfin là c'est de la fantaisie, c'est complètement dingue. Alors c'est pas si dingue que ça dans le sens qu'on sait que c'est probablement une idée qui a été lancée par la RUN Corporation, ce think tank américain qui est très proche du Pentagone depuis plusieurs décennies, qui... Bah pour dire voilà, vous comprenez, si demain il faut resserrer les rangs, faut qu'on comprenne qui a un axe, un axe, Moscou, Pékin, Téhéran et Pyongyang. Donc pour justifier ce narratif-là qui est complètement fou, donc pour faire croire aux occidentaux un peu naïfs qu'il existerait quelque chose de cette nature, quoi de mieux que de dire que des nord-coréens vont servir dans l'armée, enfin aux côtés de l'armée russe, on parle de 10 000 hommes, on parle même d'aviateurs avec leurs appareils, alors qu'il faut être clair. Si vous voulez, demain, qu'il y ait une armée qui coopère avec une autre, déjà on l'a vu du côté ukrainien avec la formation de leurs pilotes, vous avez intérêt à ce que tout le monde parle la même langue. C'est pour ça que tous les gens qui font partie de l'OTAN, que ce soit des Français, des Allemands, des Néerlandais, des Espagnols, des Portugais, sont tous, je vais pas dire bilingues, mais enfin connaissent tous un anglais, de travail pour pouvoir se coordonner ensemble avec la supervision américaine. Si vous parlez pas la même langue, c'est pas possible. Donc là, comment voulez-vous introduire des forces qui en plus, donc là, le nord-coréen, il n'y a aucune base commune avec le russe, il n'y a même pas une proximité linguistique, comment voulez-vous que ces gens-là puissent coopérer sous une direction commune de l'armée russe pour opérer tranquillement et efficacement ? C'est tout à fait délirant. S'il y a une armée qui est capable de faire ça aujourd'hui, c'est les... enfin pas en termes de force, mais en termes justement linguistiques et de se coordonner facilement avec l'armée russe, c'est l'armée biélorusse. Et c'est tout, il n'y en a pas d'autre. Et jusqu'à preuve du contraire, la Biélorussie ne va pas demain matin, en tout cas, rentrer en guerre avec l'Ukraine, elle est restée dans une neutralité floue, puisqu'elle a quand même permis aux Russes de partir de son territoire pour pénétrer en Ukraine en février 2022. Mais c'est tout. Qu'il y ait éventuellement des travailleurs nord-coréens, puisque j'en parlais l'autre jour, il y a beaucoup de main-d'œuvre qui vient des pays d'Asie pour combler les problèmes que rencontre la Russie au niveau de son développement économique actuel, oui, comme il y a des travailleurs vietnamiens ou autres, mais qu'on ait des soldats et 10 000 hommes en plus qui soient coordonnés avec l'armée russe pour attaquer sur le front en Ukraine, c'est du grand n'importe quoi. Voilà. Dans la première confirmation publique des États-Unis, le secrétaire de l'État, Lloyd Austin, a dit le soir de lundi, qu'il y a évidement que les troupes nord-coréens sont en Russie et qu'il reste à être vu ce qu'ils feront là. Oui, comme nous continuons à regarder ça, il y a des evidence qu'il y a des troupes d'PRK en Russie. Ce qu'ils font exactement, c'est qu'il y a pas à voir. Ce sont des choses que nous devons s'assurer. On a plus pour vous, on a plus. Hours earlier, Ukraine's military intelligence chief Kirill Budanov said that the first North Korean units were expected to arrive to Russia's Kursk region on Wednesday, the 23rd of October. They could supposedly help Russia resist Ukraine's incursion. Early in October, Budanov said the total number of around 11,000 North Korean troops in Russia will be ready to fight in Ukraine by the 1st of November. He said that in return, Russia is helping North Korea evade sanctions and develop its nuclear capabilities, including providing technologies for smaller tactical nuclear weapons and submarine missile launch systems. South Korea's spy chief stated that about 3,000 North Korean troops have been sent to Russia and they're now receiving training on drones and other equipment before being deployed to the battlefield in Ukraine. Vladimir Zelensky said earlier that according to the military intelligence, some North Korean officers are already in the occupied territories of Ukraine. Alors Kupiansk, eh bien voilà, c'est quasiment fait. On a le groupement ukrainien qui se trouvait, donc je vous ai remis l'Oskol en bleu, la rivière qui coupe la zone de combat en deux depuis Kupiansk. Vous avez désormais deux poches, les Russes ont quasiment atteint les rives de l'Oskol, ils sont à quelques centaines de mètres maintenant, c'est autour de... c'est le village qui est ici, on ne voit plus le nombre, vous voyez la pointe de la flèche du... la deuxième flèche en partant du Haut-Russe, là les Russes ne sont plus qu'à une centaine de mètres à peine de l'Oskol, donc le point de franchissement est sous leur feu direct, et non pas simplement indirect, et donc toutes les troupes qui sont au nord, depuis donc Sinkivka jusqu'à l'Oskol, eh bien n'ont plus qu'un seul point de passage à la hauteur de Kupiansk pour pouvoir être ravitaillées ou s'évacuer. Voilà, donc là, si elles tentent une évacuation ou un repli, il n'y aura qu'une zone potentiellement pour le faire, qui sera bien sûr bombardée à satiété, elle l'est déjà par l'armée russe, autant par l'artillerie que par l'aviation, ça a mis beaucoup de temps, les Russes, comme d'habitude, ce n'est pas le terrain pour le terrain, c'est l'attrition de l'effectif ukrainien qui les intéresse en priorité, mais donc voilà, là, le groupement ukrainien est bien séparé en deux, parce que les quelques mètres, les quelques centaines de mètres à peine qui séparent les forces russes de l'Oskol, c'est une zone de marais impraticable par les véhicules lourds, il y a peut-être quelques fantassins qui pourraient passer encore de la zone nord à la zone sud, dans des conditions très difficiles, puisque vous imaginez bien que tout ça, au niveau des pluies qui commencent à s'abattre sur le secteur, les marais sont bien humides, donc c'est un point qui n'a pas d'intérêt pour pouvoir transférer des hommes d'une partie à une autre de ce saillant. De la visite du président Zelensky à Bruxelles et de son plan pour la victoire, il ne restera pas grand-chose. Ou plutôt si, 35 milliards d'euros. Oui, 35 milliards d'euros que la Commission veut nous imposer comme un remède pour maintenir en vie un État déjà gangréné bien avant la guerre par la corruption et incapable de subvenir aux besoins alimentaires de ses concitoyens. Retraite, salaire des fonctionnaires, hôpitaux, tout vacille en Ukraine. Et ce n'est pas la première fois. car ces 35 milliards viennent s'ajouter à une montagne de dettes contractées auprès de l'Union européenne. 18 milliards en 2022, 33 milliards en 2023. Évidemment, chacun sait que rien ne sera jamais remboursé. D'autant que cette gabegie financière ressemble de plus en plus pour l'Europe à une aventure en solitaire, puisque Washington n'est plus vraiment certain de vouloir contribuer à cet effort financier massif. Et chacun sait que si les États-Unis se retirent, c'est que la dette n'est plus soutenable. D'ailleurs, la Cour des comptes européenne ne dit pas autre chose dans son dernier rapport sur l'exercice budgétaire 2023, en qualifiant ces prêts successifs, je cite, « de risques non négligeables pour les futurs budgets européens ». Mais vous voulez connaître l'étape suivante ? Ces prêts reposent en grande partie sur le gel des actifs russes, lesquels, si une paie est négociée et que les sanctions sont levées, ne pourront plus servir de garantie. Alors la bombe à retardement budgétaire sera prête à exploser. Soyez lucides, cet endettement sans garantie ni vision à long terme met en péril l'avenir économique de l'Europe. Pour Shakespeare, la mort est une dette que chacun ne peut payer qu'une fois. C'est exactement ce que vivent les Ukrainiens. Il est temps que cette guerre s'arrête. On voit que les russes poursuivent leurs assauts de part et d'autre de la ville. On avait parlé de la tête de pont qui s'est installée au sud, là où il y a les deux flèches. Mais on voit que les combats depuis Kalinina se poursuivent aussi au nord. Les russes ont aussi agrandi leur tête de pont dans cette zone. Ils continuent également, c'est la troisième flèche en partant du haut, d'attaquer Chasoviar frontalement, probablement pour y fixer des défenseurs. On a certains quartiers à l'est de la ville qui sont tombés entre les mains des... Certains pâtés de maison qui sont tombés entre les mains des russes. Et là, au sud, donc par rapport à l'axe d'effort que les russes semblent avoir pris, on se dit qu'ils vont tenter non pas d'attaquer directement, comme on en parlait il y a quelques jours, de Konstantin Ivka, qui est donc encadré en bleu, ici en bas à gauche, mais qu'ils vont tenter d'attaquer en direction de Mikola Ivka, ici, pour prendre Chasoviar dans un encerclement par le sud-sud-est. Là, les russes, maintenant qu'ils ont des vraies têtes de pont qui sont installées de part et d'autre de la ville, on voit qu'ils veulent profiter de cet avantage pour mettre une pression très forte sur l'armée ukrainienne, peut-être au point de les encercler dans Chasoviar si elles refusent de se replier, ou peut-être, encore une fois, je le rappelle, ce n'est pas ce qui semble se dessiner, mais il pourrait y avoir une attaque directe en direction de Konstantin Ivka, qui est un centre névralgique à la fois défensif en termes de lignes de défense, Coucou Antoine, ou en tout cas, bien sûr, de logistique pour l'ensemble du secteur ukrainien. C'est quoi ce mémorandum de Budapest dont parle Zelensky ? Pour commencer sur de bonnes bases, en latin, mémorandum, c'est la chose qu'il faut se rappeler, ou au sens politique, l'exposé sommaire d'un point de vue. Mais pour comprendre celui auquel Volodymyr Zelensky fait référence, il faut d'abord revenir plus de 30 ans en arrière. Nous sommes le 31 décembre 1991. L'Union soviétique vient de disparaître définitivement, et 4 anciennes républiques soviétiques, devenues indépendantes, possèdent alors des armes nucléaires sur leur sol. La Russie, évidemment, mais aussi la Biélorussie, le Kazakhstan et l'Ukraine. Cette situation inquiète au sein de la communauté internationale, notamment les Etats-Unis, où l'administration de George H. W. Bush essaie de gérer les conséquences de l'effondrement de l'URSS et de minimiser les risques de prolifération nucléaire. Car à ce moment-là, l'Ukraine est justement la troisième puissance nucléaire mondiale après Moscou et Washington. Elle contrait alors près de 2000 OJV-176 missiles balistiques intercontinentaux. En 1994, les Etats-Unis, le Royaume-Uni et la Russie signent ce fameux texte, le Mémorandum, à l'occasion du sommet de la CSCE qui se tient à Budapest. Un texte qui concerne d'abord l'Ukraine, avant de devenir 3 documents identiques pour le Kazakhstan et la Biélorussie. Et en gros, les 3 pays concernés doivent renoncer à la totalité de leur arsenal nucléaire en échange d'une contrepartie financière et logistique. Par cet accord, les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, qui sont co-signataires de ce Mémorandum, s'engagent. Et la Russie, bien sûr, s'engage à respecter l'intégrité territoriale, les frontières et globalement, la sécurité de l'Ukraine. L'Ukraine va donc négocier, elle va se servir de ses armements comme levier pour négocier sa propre sécurité. Elle va dire « Ok, pour restituer ses armes, en échange, vous nous garantissez notre sécurité ». Le Mémorandum de Budapest est signé et l'Ukraine cède 176 missiles intercontinentaux et 1500 ogives nucléaires à la Russie. Mais qu'importe, pour l'Ukraine, sa souveraineté et ses frontières sont enfin reconnues. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Volodymyr Zelensky invoque le Mémorandum. Il estime que l'Ukraine a respecté ses engagements, que la Russie n'a vraiment pas tenu les siens, mais que les pays occidentaux non plus en ne lui portant pas une assistance directe et pas juste en lui fournissant des armes. Sauf que, toujours dans cet article 4 du Mémorandum, il est précisé que cette assistance ne vaudrait que si l'agression impliquait l'usage d'armes nucléaires contre l'Ukraine. Du coup, la Russie n'ayant pas eu recours à l'usage ni à la menace d'employer une bombe atomique contre son voisin, une intervention d'assistance militaire n'est techniquement pas induite par le texte. Si Poutine venait à utiliser l'arme nucléaire en Ukraine, il y aurait d'autres principes qui seraient invoqués pour éventuellement que les occidentaux réagissent. Ce n'est pas le Mémorandum en soi qui va l'empêcher de le faire, tout comme s'ils utilisent l'armement nucléaire, ce n'est pas le Mémorandum qui va pousser les occidentaux à réagir. D'ailleurs, l'application des traités internationaux et ici du Mémorandum de Budapest n'est garantie que par la bonne volonté de ses signataires et aucune organisation internationale n'a autorité pour arbitrer la rupture d'un tel texte par l'une des parties concernées. En bref, ce que Zelensky demande aujourd'hui, c'est une compensation à la dénucléarisation de son pays en 1994 et pour lui, ça ne peut être que l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN qui obligerait les autres pays à intervenir militairement. On a des combats qui se poursuivent au nord sur deux axes par rapport à Selydové qui est le point principal de résistance de l'armée ukrainienne et on voit que les Russes font tout pour encercler Selydové. Par le nord, ils ont presque atteint la ligne turquoise sur votre droite. C'est la route, puisque le chemin de fer est coupé, c'est la route la plus directe qui mène à Selydové. Ils n'en sont plus qu'à quelques kilomètres, à peine. À peine. Les ministres de la Défense d'Allemagne et du Royaume-Uni ont signé ce mercredi un pacte visant à renforcer la sécurité européenne dans un contexte de tensions croissantes avec la Russie. Ainsi, des avions de chasse et des sous-marins allemands patrouilleront dans l'Atlantique Nord depuis une base en Écosse. Le secrétaire britannique à la Défense, John Healy, a déclaré que l'Europe devait absolument renforcer sa propre sécurité et que le Royaume-Uni devait jouer un rôle plus important au sein de l'OTAN. Première mesure concrète de cette collaboration, le géant allemand de la Défense Rheinmetall va ouvrir une usine de production de canons d'artillerie utilisant de l'acier britannique. Le Royaume-Uni et l'Allemagne devraient également collaborer au développement de nouveaux drones terrestres et aériens ainsi que d'armes de frappe à longue portée capables de surpasser les missiles Storm Shadow britanniques pouvant atteindre des cibles à plus de 400 km et utilisées actuellement par l'armée ukrainienne. Sud Donetsk, on retrouve Khorachové ici dans le rectangle tout en haut de la carte. En turquoise, vous avez les voies d'approvisionnement principales de l'armée ukrainienne dans le secteur et donc on l'a dit, il y a des attaques maintenant russes qui ont attaqué les faubourgs de Khorachové et les attaques depuis Konstantinivka, depuis Vaudiané et depuis Ougledar se poursuivent en direction c'est Bohoyavlenka, excusez-moi pour la prononciation, qui est un des nœuds de cette logistique secondaire ukrainienne dans la zone. On voit, je vous ai mis une ligne bleue claire pointillée pour montrer que selon les dernières informations qui nous remontent du terrain, on a des fortifications ou des lignes de défense, recoucou Antoine, qui sont en cours d'aménagement dans la zone par l'armée ukrainienne en toute hâte puisque ce n'était pas une zone où on avait beaucoup de lignes de défense, de bunkers ou ce genre de choses qui avaient été répertoriées. Donc les russes là encore poursuivent leurs efforts dans cette zone avec, on peut l'imaginer, c'est toujours un axe d'efforts secondaires qui permet de disperser les forces ukrainiennes pour pouvoir poursuivre, plus au nord on vient d'en parler, l'effort principal dans la zone autour de Selydové-Pokrovsk parce que là on est sur un nœud gordien de la défense ukrainienne de toute la zone. Le président français Emmanuel Macron a reçu le premier ministre hongrois Viktor Orban en visite au palais présidentiel à Paris ce mardi 22 octobre. Les deux dirigeants discuteront des relations bilatérales et des sujets clés en vue des prochains sommets de la communauté politique européenne et de l'UE qui se tiendront à Budapest début novembre. Orban qui a maintenu des liens avec Moscou malgré les sanctions imposées par l'UE contre la Russie à cause de la guerre en Ukraine étant désaccord avec l'organe exécutif de l'UE sur sa position. Ça me semblait très important parce que ce sujet est essentiel. Effectivement les Etats-Unis sont quand même encore la puissance majeure. Les élections chez eux ont une importance phénoménale. Et puis puisque c'est le terme du numéro c'est quand même essentiel de voir à quel niveau nous sommes dépendants des Américains. Et effectivement on peut parler de suzeraineté parce que finalement la tradition française de la troisième voie de l'autonomie de l'indépendance de la France que nous avons héritée du général de Gaulle elle a complètement disparu. Et aujourd'hui d'ailleurs beaucoup de pays étrangers le disent pendant longtemps il y avait une voie française qui était différente des autres et aujourd'hui nous sommes rentrés dans le rang nous sommes redevenus des auxiliaires des Américains comme les Britanniques comme les Italiens comme les Allemands et finalement nous ne différencions plus d'eux et donc nous devons toute une série de choses aux Etats-Unis et malheureusement nos politiques nos hommes politiques se plient souvent devant les injonctions en notre défaveur et à mon grand-âme. Des évolutions très importantes Émilie il se confirme que Trump est en train de monter très fortement. Oui pour la première fois et c'est alors évidemment un seul sondage qui le dit pour le moment mais ce n'est pas n'importe lequel sondage donné par The Economist où on apprend que Donald Trump obtiendrait les voix de 276 grands électeurs contre 262 pour Kamala Harris on est en direct de Washington avec notre correspondant de Justine Jankowski alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de rebondissements dans cette campagne Justine d'abord il y a eu cet effet et Kamala puis ce duel serré avec les deux candidats au coude à coude et puis là Trump qui passe en tête on peut le dire cette campagne elle est complètement folle Justine. Il y a une discipline presque communiste chez les démocrates et vous avez vu au moment où Biden était il s'est écroulé il était totalement en panne il y avait des politiciens des politiques sérieux comme le président de la Californie Newsom qui avait déclaré au moment au sommet de la crise on ne va pas quitter on ne va pas laisser tomber Biden c'est le président le plus qui est le plus il y a fait le plus de transformations sociales et politiques de notre histoire et c'était juste à côté de Roosevelt Lincoln Washington etc il a dit des bêtises extraordinaires parce que lui il voulait se présenter pour la présidence pour Trump l'OTAN c'est un c'est un gâchis d'argent mais il ne voit pas il ne comprend pas la menace de l'OTAN vu de la Russie il n'a aucune à mon avis il n'a pas il n'a pas de concept de relation internationale il n'y a que des échanges d'argent et des accords des deals la question de de Boeing l'avionneur Boeing s'effondre en fait l'avionneur américain enregistre une perte nette de 6,17 milliards de dollars au troisième trimestre Boeing qui cumule les incidents ces derniers mois une porte qui se détache en plein vol un atterrissage sur le fuselage forte turbulence dans les airs mais aussi dans l'espace avec ses fuites d'hélium dans le vaisseau spatial Starliner Boeing cumule les dettes et c'est la branche aviation commerciale qui est la plus affectée aux Etats-Unis la correspondance d'Europe 1 David Waffried oui depuis les crashs de 2,737 MAX Boeing n'arrive pas à redresser la barre sa dette atteint la somme astronomique de 58 milliards de dollars la qualité de ses appareils et ses pratiques douteuses en matière de sécurité ont plombé l'image de l'avionneur mais également ses capacités de production seuls 33 737 MAX sont sortis des usines en septembre deux fois moins qu'avant le Covid Boeing doit se ressaisir c'est en tout cas ce que pense son PDG Kelly Hortberg ma mission est claire remettre ce grand navire dans la bonne direction et redonner à Boeing sa place de leader que nous connaissons et que nous souhaitons nous devons savoir ce qu'il se passe non seulement avec nos produits mais aussi avec nos employés les employés justement la grève de quelques 33 000 ouvriers a coûté 3 milliards de dollars à l'avionneur et Boeing ne peut même pas compter sur sa branche aérospatiale pour redorer son blason suite aux problèmes techniques de sa capsule spatiale deux astronautes américains sont toujours coincés dans l'espace de quoi faire perdre encore quelques centaines de millions de dollars aux constructeurs le 22 octobre lors de la réunion de la 3ème commission de la 79ème Assemblée Générale des Nations Unies le Pakistan s'exprimant au nom de 80 pays a fait une déclaration commune affirmant que les questions liées au Xinjiang et au Shizhang relevaient des affaires intérieures chinoises la déclaration s'oppose à l'utilisation des droits de l'homme comme prétexte pour interférer dans les affaires intérieures chinoises et elle appelle toutes les parties à adhérer aux objectifs et aux principes de la Charte des Nations Unies en respectant le droit de chaque nation à choisir de manière indépendante sa voie de développement en fonction de ses propres conditions en outre plus de 20 autres pays ont exprimé leur soutien à la Chine par des déclarations individuelles et collectives s'opposant à la politisation des droits de l'homme et à la pratique du deux poids deux mesures plus de 100 pays ont exprimé leur soutien à la position juste de la Chine à l'ONU reflétant les sentiments forts de la communauté internationale Cela démontre clairement que la manipulation politique des questions relatives aux droits de l'homme par quelques pays occidentaux tels que l'Australie et les Etats-Unis est impopulaire et vouée à l'échec La promotion et la protection des droits de l'homme sont une cause commune à toute l'humanité qui requiert l'unité la coopération et les efforts conjoints de la communauté internationale Réalisation 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 Alors, le sommet des BRICS s'achève aujourd'hui. On verra la déclaration commune qui sera signée par tous les participants. On notera qu'au menu, on a vu, alors je ne vais pas tout résumer parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Alors, un des points essentiels, c'est l'idée d'avoir une monnaie, non pas une monnaie comme l'euro au sein d'une fédération, d'une confédération, mais d'avoir une monnaie d'usage d'échange entre les différents membres des BRICS. Donc, ça veut dire que chaque membre des BRICS va conserver sa monnaie, le rouble, la roupie pour l'Inde, etc. mais on va avoir une monnaie commune, et non pas une monnaie unique, mais une monnaie commune pour échanger entre tous ces États membres des BRICS pour ne plus avoir, bien sûr, à s'attacher, je vais le dire comme ça, s'attacher au dollar et à tout ce que ça signifie par rapport à la dépendance vis-à-vis des États-Unis d'Amérique et de la politique extérieure. Voilà, ça voudra dire maintenant, écoutez, vous ne pourrez plus faire pression sur nous, parce qu'on aura fait des échanges, par exemple, avec l'Iran, que vous avez classé comme État, comme Rock State, et que si vous faites des affaires avec l'Iran, il y a une cour en dollars, il y a une cour américaine de justice qui viendra flinguer votre entreprise ou votre banque. Tout ça est visé par la création de cette monnaie commune pour disparaître du paysage politique entre tous ces États-là qui représentent presque à eux tous seuls un tiers de l'humanité. Une nouvelle photo de famille avec les dirigeants représentant les principales économies émergentes du monde lors du premier sommet après que les BRICS ont accueilli cinq nouveaux membres. Le président Xi Jinping a appelé toutes les parties à faire les bons choix et à promouvoir la paix dans le monde. Plus le temps est orageux, plus il nous faut nous tenir courageusement à l'avant-garde avec la persévérance, l'esprit pionnier et la sagesse de nous adapter afin d'ouvrir ensemble de nouvelles perspectives au développement de qualité d'une coopération BRICS plus vaste. Le président Xi a présenté cinq suggestions pour le développement futur des BRICS, notamment la coopération en matière de sécurité, d'innovation, de développement durable, de gouvernance mondiale et d'échange entre les peuples. Aujourd'hui, nous avons vu Xi Jinping. C'est un grand homme. La participation du dirigeant chinois est très importante. La Chine joue un rôle très important au sein des BRICS. La Chine a joué un rôle actif dans le recrutement de nouveaux États membres et dans l'expansion des BRICS. Aujourd'hui, avec le nouveau grand BRICS, le président Xi Jinping affirme que la Chine restera déterminée à collaborer avec d'autres parties afin de donner le coup d'envoi d'une nouvelle ère pour le sud global. Les pays membres des BRICS représentent désormais 45% de la population totale du monde et leur PIB a augmenté pour atteindre environ 35% du PIB mondial. Le président Xi a déclaré que l'élargissement des BRICS était un événement marquant dans l'évolution de la situation internationale. La Chine appelle toutes les parties à contribuer au développement de haute qualité de la coopération des BRICS et à faire avancer une communauté d'avenir partagée pour l'humanité. Eh bien, ces gens-là disent terminer les gémons du dollar, terminer la domination américaine à travers les gémons du dollar et donc on fera ce qu'on veut entre nous et on a assez d'affaires potentielles à signer entre nous, entre la Russie en termes de matières premières ou l'Afrique du Sud ou le Venezuela avec son pétrole ou donc des pays du Moyen-Orient peuvent échanger ou l'Iran bien évidemment avec son pétrole également peuvent échanger entre eux ou le Brésil, j'allais oublier bien sûr le Brésil. Bon, ben voilà, ces gens-là n'ont pas besoin, ne veulent plus avoir besoin d'en référer à Washington avant de faire des affaires ensemble et donc veulent pouvoir continuer. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne feront pas des affaires en dollars si c'est nécessaire dans certains secteurs de l'économie, mais ça veut dire que dans d'autres, ils refuseront que les Américains, à travers leur monnaie, leur dictent leur politique étrangère, voire leur politique intérieure, ce qui, en termes d'indépendance et d'équilibre du monde, est bien évidemment quelque chose que nous devons accueillir favorablement. Plus le monde sera multipolaire, mieux il se portera parce qu'il sera équilibré. Et le président Xi exhorte la Chine et l'Inde à maintenir une bonne vision stratégique l'une de l'autre et à travailler ensemble pour trouver la voie juste et lumineuse, permettant aux grands pays voisins de vivre en harmonie et de se développer côte à côte. Le président chinois a rencontré le premier ministre indien Narendra Modi sur marche du sommet des BRICS à Kazan. Xi Jinping a déclaré que les deux parties devraient renforcer la communication et la coopération et gérer les différends et les désaccords de façon appropriée. Il a déclaré que la Chine et l'Inde devaient assumer leurs responsabilités internationales et donner l'exemple aux pays en développement de se renforcer en s'unissant. Il a également appelé les deux pays à contribuer à un monde multipolaire et à la démocratisation des relations internationales. Monsieur Modi a déclaré que la coopération bilatérale serait bénéfique pour la reprise économique mondiale et faciliterait la multipolarité mondiale. L'Inde soutiendra pleinement la présidence chinoise de l'organisation de coopération de Shanghai et renforcera la communication et la coopération avec les Chines au sein des cadres multilatéraux tels que les BRICS. Les deux parties ont également convenu de maintenir la paix et la tranquillité dans les zones frontalières et de trouver un arrangement juste et raisonnable. Alors l'autre grand point fort sur le plan diplomatique, c'est qu'on a vu des discussions importantes entre le gouvernement chinois et le gouvernement indien pour tenter de régler les problèmes frontaliers qui tiraillent les deux pays depuis plusieurs années. Donc ça aussi c'est une grande réussite pour Vladimir Poutine, c'est d'avoir réussi à les mettre autour d'une table pour discuter d'un règlement des problèmes frontaliers, notamment dans la région du Ladakh. Donc là encore, ça grandit. Alors tout le monde a dit, oui, Kazan c'est la vitrine, c'est le chaud Poutine. Oui, bien sûr, il accueille, je vous le dis, quasiment un tiers de... les représentants d'un tiers de la population mondiale. Donc automatiquement, c'est à son bénéfice. Et là en plus, il a la capacité de mettre côte à côte ou face à face deux États gigantesques, la Chine et l'Inde, pour qu'ils tentent de régler ce différent, parce qu'il n'y a aucune raison que ce différent s'éternise. Les deux États peuvent trouver un règlement pacifique aux questions frontalières, de telle sorte à ce qu'il n'y ait plus de tensions entre ces deux membres des BRICS, ces deux membres clés à l'intérieur des BRICS. Jeudi s'est tenue la séance de clôture du sommet du Bloc des économies en développement, BRICS. Le sommet de trois jours qui s'est déroulé dans la ville de Kazan a porté sur l'approfondissement de la coopération financière, ainsi que sur le règlement des conflits régionaux. Dans son intervention, le président russe Vladimir Poutine a appelé à de profondes réformes du système de l'ONU. Nous considérons qu'il est important pour le bon fonctionnement de l'ONU d'adapter sa structure aux réalités du XXIe siècle, d'élargir la représentation des pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, y compris ceux dont les dirigeants sont présents dans cette salle, aux conseils de sécurité et dans d'autres organes clés. La réforme des institutions de développement de l'ONU et des structures financières mondiales est également attendue depuis longtemps. Les BRICS qui contenaient initialement le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud se sont élargies pour inclure l'Iran, l'Égypte, l'Éthiopie, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Dernièrement, la Turquie, l'Azerbaïdjan et la Malaisie ont officiellement déposé une demande d'adhésion à l'Alliance. Une explosion et des coups de feu. Au moins 5 personnes ont été tuées et plus d'une vingtaine blessées ce mercredi dans un attentat visant le siège des industries de défense turques à 40 km environ d'Ankara. Le président Recep Tayyip Erdogan a dénoncé une attaque haineuse et précisé que les principaux suspects avaient été neutralisés. Cet acte n'a pour l'heure pas été revendiqué et le ministère de la Justice turque a annoncé l'ouverture d'une enquête. Selon plusieurs médias locaux, trois assaillants, dont une femme, sont entrés à l'intérieur du complexe à bord d'un taxi. L'un d'entre eux se serait ensuite fait exploser. Un important salon des industries de défense et aérospatiale se tient cette semaine à Istanbul, qui a notamment vu la visite du ministre ukrainien des Affaires étrangères. Le secteur de la défense, dont les célèbres drones Bayraktar, a représenté près de 80% des revenus à l'exportation du pays et 10,2 milliards de dollars pour l'année 2023. Le dernier attentat enregistré en Turquie en janvier dans une église à Istanbul avait fait un mort revendiqué par Daesh. Auparavant, le parti des travailleurs du Kurdistan, en lutte armée contre le gouvernement, avait perpétré une attaque à Ankara devant un commissariat de police en 2023 qui avait fait deux morts et blessé deux policiers. Alors, en marge de tout ça, on a vu, par rapport à la Turquie, Erdogan venir dire, voilà, nous, Turcs, on a beau être membre de l'OTAN, on a beau faire des affaires avec l'Ukraine en lui fournissant des drones dans sa guerre contre la Russie, eh bien, nous, on veut rentrer dans les BRICS et donc, on a vu Poutine, malgré tout ça, accueillir Erdogan sans problème au sommet, faire des déclarations communes sur les liens économiques très importants qui existent entre la Turquie et la Russie et voir, semble-t-il, d'un œil favorable cette candidature. Alors, il n'y a pas que la Russie qui décide, bien évidemment, on verra ce que ça donne dans le temps et ce que cette candidature sera acceptée. Mais, au hasard du calendrier, alors que, donc, Erdogan était à ce sommet, hier, dans l'après-midi, on a eu une attaque terroriste, donc, à Ankara contre un centre, donc, qui s'occupe de tout ce qui est aérospatial au niveau turc. Alors, on a un bilan, maintenant, semble-t-il, de 5 morts et 14 blessés. Donc, le gouvernement turc, bien évidemment, pointe le PKK, donc, les indépendantistes kurdes turcs du doigt en disant, c'est eux qui sont responsables de cette attaque. Les forces de sécurité, toujours bien visibles sur les lieux du complexe aérospatial d'Ankara, qui a fait l'objet d'un attentat mercredi, tuant 5 personnes et en blessant plus de 20 autres. Les ministres turcs de l'intérieur et de la défense ont imputé l'attentat aux militants kurdes du PKK, que la Turquie et ses alliés occidentaux considèrent comme un groupe terroriste. A la suite de cette attaque, l'armée de l'air turc a frappé ce matin des cibles de militants kurdes en Irak et en Syrie. Le ministère de la Défense a déclaré que plus de 30 cibles avaient été détruites lors de l'offensive aérienne, sans fournir de détails sur les lieux touchés. Il a également ajouté que des précautions avaient été prises pour éviter de blesser des civils, mais les forces démocratiques syriennes dirigées par les Kurdes affirment que 12 civils ont été tués dans les bombardements. Le parti des travailleurs du Kurdistan n'a fait aucune déclaration sur l'attaque d'Ankara ou les frappes aériennes. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a condamné l'attentat lors d'une rencontre avec le président russe Vladimir Poutine en marge du sommet des BRICS à Kazan, en Russie. On a remarqué d'ailleurs dans les informations, moi j'ai regardé comme d'habitude, vous le savez, LCU, LCI hier soir, il n'y avait pas un mot sur ce qui s'était passé à Ankara, dans le journal, ça n'a pas existé, selon la formule de Ed Turner, le patron fondateur de CNN, si on n'en a pas parlé, c'est que ça n'a pas eu lieu. Voilà. Donc on se demande s'il n'y a pas un lien de causalité, bon alors Erdogan, vous êtes bien sûr que vous voulez adhérer aux BRICS parce qu'on peut lâcher les chiens et créer des situations d'instabilité au sein de votre pays si vous ne rentrez pas dans le rang ou alors c'est une action désespérée, on verra ce que l'enquête nous dira, c'est très compliqué de savoir parce que la Turquie et ses services de sécurité ne sont pas les gens les plus bavards et les informations qui filtrent ne sont pas très nombreuses, mais en tout cas, on notera la concomitance entre la présence et la demande d'adhésion de la Turquie aux BRICS et cette attaque terroriste sur un centre névralgique. C'est un peu comme si on avait attaqué les locaux d'assaut aviation, pas les locaux financiers, mais les locaux en termes de recherche et développement. La Chine est le partenaire stratégique de la Russie. L'évolution de nos relations est intéressante et la Chine joue un rôle clé dans l'organisation des BRICS. C'est un pays important, c'est le deuxième plus grand pays du monde. Sans la contribution économique de la Chine, l'économie mondiale ne peut pas fonctionner et je ne peux pas le nier. Mais pour les BRICS aussi, la Chine est un membre important, c'est un membre fondateur. Compte tenu de la taille de l'économie de la Chine, elle restera un contributeur important des économies des BRICS et de l'économie mondiale. Je pense que la contribution de la Chine aux BRICS est très importante. Elle est très grande parce que la Chine est l'un des principaux pays, le fondateur des BRICS. Notre pays entretient de très bonnes relations depuis de nombreuses années. Il est important que deux grands pays soient à la tête de la communauté des BRICS. Je pense que la participation chinoise au sommet joue un rôle clé puisqu'elle est l'un des membres fondateurs de l'organisation. Ce sommet est le résultat de nombreuses années de travail de la Chine, de la Russie, de l'Afrique du Sud et du Brésil pour créer un monde multipolaire. Et bien sûr, nous sommes très heureux que la Chine soit l'un de nos principaux partenaires dans la création d'un monde multipolaire. Pourquoi la riposte israélienne face à l'Iran tarde ? Beaucoup par rapport à ce qu'on nous a annoncé, les grandes déclarations de Netanyahou, etc. Il semblerait, comme on ne cesse de vous le dire, que des gens au Pentagone n'ayant pas envie de voir cette riposte arriver ont laissé fuiter des informations vers l'extérieur pour donner un petit peu les composantes qui seraient utilisées, le timing, les cibles, etc. et que ça a contraint les Israéliens à modifier leur plan. La mort d'Assad Nasrallah signe-t-elle le début de la fin du mouvement chiite ? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est quand même un coup très très dur porté au mouvement chiite libanais. Alors, ce n'est pas que la mort de Nasrallah, c'est déjà l'opération des beepers qui a tué probablement, enfin qui a démantelé beaucoup les cadres intermédiaires et les cadres dirigeants du Hezbollah parce que beaucoup ont été gravement blessés, que ce soit à la vue ou ailleurs, et donc ils ne sont plus opérationnels. Bien sûr, l'élimination de Nasrallah arrive par-dessus cela, mais c'est quand même un mouvement qui, dans la mesure où c'est un groupe qui se bat d'abord sur son territoire, beaucoup plus qu'ils ne cherchent à envahir Israël, contrairement à ce qu'on raconte parfois, ils vont continuer à exister, ils vont se battre pied-à-pied si l'Israël n'est avance. Donc, je ne pense pas que ce soit la disparition de ce mouvement. C'est un affaiblissement indéniable et il y a un deuxième élément qui peut confirmer cela, c'est que les Iraniens ont déclaré il y a quelques jours qu'ils ne feraient pas une guerre avec Israël suite à ces actions du Hezbollah. Ils ont riposté, mais ils ne veulent pas aller à la guerre. Et ils ont aussi déclaré que le Hezbollah était tout à fait capable de se défendre lui-même. Alors, ça veut soit dire que c'est la réalité, soit dire que l'Iran n'ira pas et qu'il y a une forme de lâchage, donc ça veut dire qu'il y a une forme d'affaiblissement du mouvement. Mais comme pour le Hamas, je crois que malheureusement ces deux mouvements ne disparaîtront pas de si tôt. Pour moi, c'est une forme d'escalade. C'est-à-dire qu'après les massacres et les attentats du 7 octobre, il y a eu les réactions à Gaza, bien sûr, réaction qui n'est pas si transcendante que cela parce qu'au bout d'un an, on se rend compte qu'il y a quand même, même si les trois quarts des branches armées du Hamas ont été éliminés, il reste des combattants, il reste donc des otages israéliens. Il y a eu ces actions totalement inconsidérées de l'armée israélienne à l'égard des civils qui est proprement inadmissible. Et donc face à cela, Trump avait besoin, pardon Trump, excusez-moi, Netanyahou avait besoin de mener une action plus forte pour redonner courage, peut-être aussi dans la perspective des événements du 7 octobre pour qu'il puisse fêter l'anniversaire, entre guillemets, de ses actes horribles avec quelque chose d'autre à mettre dans la balance. Et toute la stratégie de Netanyahou depuis quelque temps consiste à essayer de provoquer ses adversaires pour que ses adversaires l'agressent et qu'ils donnent l'impression d'être la victime et que donc les Israéliens puissent réagir. Donc il y a eu cette première attaque contre le Hezbollah avec les beepers et les talkie-walkie. Sans doute pensait-il qu'il y aurait des frappes importantes du Hezbollah en réponse, ce qui n'a pas été le cas. Et donc Israël devait impérativement tirer parti de cet événement pour agir dans les quelques jours qui suivaient. Sinon, ça ne servait à rien de tuer ou de blesser comme ça de nombreux cadres du Hezbollah. Et donc ils sont passés à l'offensive. Mais je remarque que personne ne note que dans cette affaire ce sont les Israéliens qui sont les agresseurs. On parle d'agresseurs pour la Russie de la même façon en Ukraine. Et donc la provocation israélienne n'a pas totalement réussi. Le Liban au cœur d'une conférence internationale qui se tient justement aujourd'hui à Paris. Une initiative du président Emmanuel Macron mais sans le chef de la diplomatie américaine. Et la France se tient aux côtés du Liban et ne lui fera pas défaut. C'est la promesse de Jean-Noël Barrault, le ministre des Affaires étrangères. Ce sommet a un double objectif. apporté une aide humanitaire aux déplacés de la guerre mais aussi avancé sur la mise en place d'un cessez-le-feu à Arthur Delaborde. Poussé en faveur d'un arrêt des combats au Liban, priorité affichée par Emmanuel Macron. Concrètement pour Paris, les termes du cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah doivent reprendre ceux de la résolution 1701 du Conseil de sécurité. Elle précise que seuls les casques bleus et l'armée libanaise doivent être déployés au sud du Liban. Problème majeur, Washington n'est pas sur cette ligne et plaide pour qu'Israël puisse survoler l'espace aérien libanais en gardant la capacité d'envoi de troupes au sol pour empêcher le réarmement du Hezbollah. Le secrétaire d'État américain ne sera d'ailleurs pas présent aujourd'hui à Paris. Faut-il y voir une conséquence de cette divergence de vue ? L'Élysée évoque simplement des questions d'agenda pour expliquer cette absence d'Anthony Blinken. Sur le plan humanitaire, la France et plusieurs autres pays devraient annoncer des contributions financières lors de ce sommet afin de soutenir les déplacés du conflit. Selon l'Élysée, l'idée est aussi d'œuvrer au renforcement de l'armée libanaise en matière d'équipement, de soutien financier mais aussi de formation. Les Américains ont un rôle de soutien énorme. D'abord, politique, il a toujours existé mais il est particulièrement fort en ce moment. On l'a vu aussi bien dans la déclaration de Biden que de Trump. Deuxième chose, il faut rappeler que 68% ou 70% des armes utilisées en Israël sont livrées par les Américains. qui a en plus des prêts qui leur permettent d'acheter ces armes ou de financer leur propre industrie de défense notamment dans le domaine de l'électronique, des écoutes de certains missiles. Ensuite, il y a des militaires américains qui ont été présents sur place. À Gaza, il y avait un certain nombre de militaires américains pour deux raisons. Les Américains sont toujours intéressés d'apprendre en étant aux côtés de l'armée israélienne. Ça leur permet aussi d'une certaine manière de voir s'il n'y a pas des débordements. Alors, je ne sais pas s'ils ont été très efficaces. Et puis surtout, ça a empêché d'une certaine manière d'autres acteurs comme les Iraniens de tirer sur les troupes de Tzahal parce qu'ils auraient tué des Américains et qu'ils auraient entraîné une réaction. Donc non, c'est un soutien massif mais avec une limite. C'est que de plus en plus, ce n'est pas nouveau, mais de plus en plus, ce sont les Israéliens, c'est-à-dire le petit État de 10 millions d'habitants qui manipule le grand État de plus de 300 millions d'habitants et qui lui fait faire ce qu'il veut. Les Américains freinent des cas de fer depuis quelques temps pour que Netanyahou ne provoque pas une conflagration régionale, une crise majeure avec l'Iran qui pourrait donner naissance à une véritable guerre mondiale mais en tout cas guerre régionale et je ne suis pas sûr qu'ils arrivent toujours à faire faire à Netanyahou ce qu'ils voudraient qu'ils fassent. Parce qu'on ne sait pas exactement quelle est la nature des accords entre l'Iran et la Russie qui sont plus importants qu'avec la Chine. Lavrov était à Téhéran il y a quelques jours. On sait qu'il y a des accords et des échanges des ventes de matériel entre les Iraniens et les Russes et aussi du conseil technique de la part des Russes à l'égard de Téhéran. Je pense qu'il y a une chose qui doit être en jeu aujourd'hui c'est que les Iraniens vont probablement chercher désormais à développer leur arsenal nucléaire enfin leur arme nucléaire plus exactement alors qu'il y avait des grands débats chez eux. Vous savez qu'il y a eu un certain nombre de textes de Raménais disant que l'arme nucléaire était une arme tellement de destruction de l'humanité qu'elle devait être interdite mais il y avait quand même toute une série de travaux de recherche sur le nucléaire civil sur l'enrichissement d'uranium. Mais cette action d'Israël contre contre le Hezbollah Hamas fait que les plus radicaux en Iran se disent maintenant ça suffit il faut qu'on ait quelque chose. et puis on n'oublie pas les printemps arabes et la manière dont Kadhafi a été éliminé par l'OTAN enfin par les pays de l'OTAN voilà donc ça c'est quelque chose qui chez les Iraniens est important or ils ne peuvent vraiment accélérer les choses que s'ils ont un conseil technique de la part des Russes en état avec les choses donc ça fait partie des hypothèses qui se sont évoquées effectivement un soutien russe sur les deux domaines sur lesquels qui sont les plus importants pour l'armée iranienne les missiles balistiques et la réalisation d'une arme atomique ils n'en ont pas besoin de beaucoup mais je pense qu'ils vont franchir le seuil il y a plusieurs choses que l'on voit il y a plusieurs paramètres qui sont importants c'est quelle va être l'implication des Russes parce que non seulement ils étaient à Téhérans il y a quelque temps mais on sait que les Ukrainiens ont détaché des hommes de force spéciale plusieurs centaines pour former les terroristes d'Al-Nostra à l'utilisation des drones parce que les gens d'Al-Nostra tapent sur non seulement sur les garnisons russes mais sur le régime de Bachar donc ça ça ne plaît pas aux Russes et alors qu'il y avait une espèce d'accord de non-agression entre les Russes et les Israéliens au-dessus du territoire syrien les choses pourraient changer le deuxième aspect c'est qu'est-ce que va faire Détania parce que s'il passe outre les recommandations américaines qui sont plutôt de faire une riposte mesurée d'abord s'il fait une riposte ça va déjà changer les choses s'il fait une riposte qui échappe au contrôle des américains ça va être encore plus problématique et je dirais que finalement le deuxième paramètre enfin le premier c'est l'attitude de la Russie celle de Détané le troisième c'est celle de l'Iran l'Iran depuis maintenant plusieurs mois essaie de ne pas tomber dans le piège israélien parce que la stratégie israélienne elle est tout à fait finalement comparable à ce qu'a fait l'OTAN face à la Russie c'est-à-dire qu'on crée des conditions qui sont de plus en plus insupportables pour Moscou pour que Moscou déclenche une offensive et apparaisse comme l'agresseur bien sûr que c'est Moscou qui a envahi l'Ukraine mais tout avait été fait pour et là il se passe la même chose depuis plusieurs mois on voit des tentatives assez systématiques des israéliens et des américains d'une certaine manière pour pousser l'Iran à la faute or toute l'astuce des iraniens c'est justement de ne pas tomber dans ce piège et ils le disent quand on a des échanges avec eux notamment ils disent ce ne serait pas à notre avantage évidemment une guerre comme ça et surtout on ne veut pas tomber dans le piège dans lequel Netanyahou cherche à nous entraîner Le premier ministre hongrois Viktor Orban a une nouvelle fois profité des célébrations de la fête nationale hongroise pour s'en prendre à l'Union Européenne en affirmant mercredi que Bruxelles voulait renverser son gouvernement Bruxelles-ben bejelentették hogy meg fognak szabadulni Magyarország Nemzeti Kormányától Azt is bejelentették hogy egy brüsszeli bábkormányt akarnak az ország nyakába ültetni Ismét itt a régi kérdés meghajolunk az idegen akarat előtt ezúttal brüsszeli akarat előtt vagy ellenállunk neki ez a súlyos döntés vár most Magyarországra Azt javasom hogy a válassunk legyen olyan világos és egyértelmű mint 1956-ban volt Le parti d'opposition TIDZA a organisé un grand rassemblement mercredi à Budapest Son dirigeant Peter Magyar a critiqué ce qu'il qualifie de politique pro-russe de Viktor Orbán Vannak olyan vezetőink még akik egy másik népet hibáztatnak amikor ugyanazok az oroszok támadják meg őket akik magyar szabadságharcosok százait kínozták meg és gyilkolták le 1956-ban és az azt követő megtorlás során Csak két nagy politikai rendezvényt tartottak Budapesten az 56-os forradalom évfordulóján a Fideszét illetve a Tisza pártét amely nagy napot ünnepeltett hiszen a mai napon először megelőzte a Fideszt egy közvéleménykutatásban Tanács Gábor Euronews Budapest Étendant Euronews 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 s'effectue ou soit rendu public on avait la patronne moldave qui nous disait ah bah oui mais alors ce résultat donc la victoire du nom est une attaque contre la démocratie parce que bien sûr le peuple comme en 2005 en France avait mal voté les mauvais moldaves avaient mal voté ils avaient voté pour ne pas entrer dans l'UE oui c'est vrai c'est vrai que l'UE elle est tellement attirante elle fait tellement rêver la terre entière que les braves moldaves ils se sont dit non on va peut-être pas rentrer dans ce machin là pour reprendre la terminologie du général de Gaulle on va peut-être rester indépendant alors qu'on est déjà quand même fortement sous tutelle américaine mais au moins symboliquement on va pas rentrer dans l'Union Européenne et là miracle dépouillement des votes des expatriés qui refait passer de quelques milliers de voix ou dizaines de milliers de voix le oui devant on a vu des scènes devant l'élégation moldave notamment en Russie où les gens n'avaient pas pu voter donc on se dit comme par hasard les expatriés d'Europe de l'Ouest des Etats-Unis auraient fait basculer le référendum en faveur du oui alors que des expatriés qui sont sur le territoire de la fédération de Russie et qui donc vraisemblablement allaient voter non eux n'ont pas pu voter donc le soupçon d'un trucage d'un bourrage dur ne l'a encore pèse énormément sur ce référendum et en donne bien évidemment alors donne un spectacle lamentable bien sûr sur la façon dont le gouvernement moldave se comporte et puis bien sûr sur la façon dont l'UE les Etats-Unis ont dû orchestrer tout ça et faire pression pour que in fine ce soit le oui qui même d'une courte tête l'emporte on verra ce que ça va donner par rapport à la façon dont la Transnistrie vous savez cette province séparatiste russophone va vivre cette situation et comment on va encore essayer d'instrumentaliser ou non la Moldavie pour étirer la Russie et la contraindre à poursuivre éventuellement d'autres guerres à l'avenir vous nous parlez ce matin Vincent des élections législatives qui ont lieu ce week-end en Géorgie c'est un pays grand comme l'Auvergne à quelle importance à ces élections ? L'Auvergne il y a encore il manque en lui enlevant deux départements l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud déjà annexés par les Russes alors c'est vrai la Géorgie c'est petit et c'est loin mais il y a de vraies raisons de s'y intéresser pour commencer la présidente est française et son adversaire l'homme qui règne sur le pays aussi deux français donc qui se battent pour le pouvoir aux confins de l'Europe et de l'Asie alors la présidente d'abord Salomé Zourabijvili elle est née en France effectivement une famille de Russes blancs elle a été haut fonctionnaire au Quai d'Orsay avant de rejoindre la terre de ses aïeux d'abord comme ambassadrice de France puis comme ministre géorgienne des affaires étrangères et enfin comme présidente sa vie c'est un roman à la Duma lui est un français de papier à l'est comme au sud les milliardaires savent la fragilité des choses et ils tiennent à avoir plusieurs passeports Bidzina Ivanishvili a fait son immense fortune sur les décombres de l'Union soviétique ensuite il a été premier ministre pas longtemps il est vite retourné dans la coulisse pour tirer les ficelles de la politique comme de l'économie sa vie c'est un roman de Sulitzer Emmanuel Macron lui a remis la légion d'honneur ni l'une ni l'autre n'est candidat aux législatives samedi mais c'est bien leur duel et au-delà se joue le destin de la Géorgie soit elle rallie l'Union Européenne elle a déjà obtenu le statut de candidat soit elle retourne dans le giron du Kremlin et redevient une colonie russe alors les sondages donnent en tête le parti au pouvoir depuis 12 ans même s'il est annoncé qu'ils perdent des sièges le rêve géorgien c'est le nom du parti fondé par Bidzina Ivanishvili un parti qui fait rêver les électeurs auraient dû se méfier surtout dans une ancienne colonie soviétique où on sait ce que valent les lendemains qui chantent à première vue le rêve géorgien défend les valeurs traditionnelles son discours nationaliste cache désormais un projet résolument pro-russe le gouvernement a importé de Moscou une loi sur les agents de l'étranger qui oblige médias ONG association touchant des financements étrangers à s'enregistrer comme une organisation poursuivant les intérêts d'une puissance étrangère c'est une façon évidemment de les discréditer on les soupçonne de vouloir la guerre comme en Ukraine de propager l'idéologie LGBT c'est le bon moyen pour couper les ponts avec l'Europe vous voyez le côté rouélien de l'affaire le parti se prétend nationaliste mais c'est le parti de l'étranger il est soumis au Kremlin mais il accuse les autres de dépendre de Bruxelles il est prêt à enfermer les opposants mais il dénonce les vats en guerre ces affiches électorales reprennent le bleu et les étoiles de l'Europe mais il n'a qu'une idée couper les ponts avec l'Ouest le rêve a tourné au cauchemar mais les enquêtes d'opinion montrent que les géorgiens eux sont dans une écrasante majorité pro-européen Vincent l'Europe est synonyme de prospérité davantage d'infrastructures moins de corruption de visa de modernité l'article 78 de la constitution oblige d'ailleurs les institutions à faciliter l'intégration à l'Union et à l'OTAN mais avant même la guerre en Ukraine le régime s'est aligné sur le discours du Kremlin qui présente les Européens comme des irresponsables manipulés par les Américains et ces législatives sont un véritable référendum pour son malheur la Géorgie est plantée au bord de la mer Noire à un crachat de noyaux d'olive de Sochi la résidence secondaire du Kremlin demain on verra si les géorgiens qui se veulent en Europe échappent à la fatalité de l'histoire et de la géographie qu'il faudra être très attentif à ce qui se passe en Géorgie puisque là il y a les élections législatives qui se préparent et qu'on voit les prémices d'une révolution de couleurs la énième révolution de couleurs se mettre en place pour encore une fois tenter de faire basculer ça fait un moment que les occidentaux américains en tête tentent de mettre la Géorgie dans leur camp ça n'a pas fonctionné en début d'année on va voir si cette fois-ci ils vont parvenir à leur fin ou pas de négociar ce presupuesto avant de l'été de noviembre et se prévient que ce soit une discussion extrêmement politique aussi ils vont aussi décider comment se vont payer les intérêts du fonds de récupération qui ont subi dans les dernières années Aida Sancia d'Alonso Euronews Estrasbourg Le système de retraite est un sujet très sensible en Allemagne où les partis politiques capitalisent de plus en plus sur la pauvreté des personnes âgées Nous avons rencontré entier une retraitée berlinoise qui reçoit 1500 euros net par mois après une carrière de 45 ans en tant qu'aide soignante pour personnes âgées Mais la situation est très différente pour de nombreux pensionnaires de la maison de retraite ou travailleurs entiers qui s'est très difficile d'être Franchement il y avait beaucoup même des femmes qui étaient à la maison et qui n'avaient pas des hommes ou des enfants et qui s'occupaient et qui étaient dans l'âge un peu je me suis très à l'âge de l'âge aussi de l'État L'organisme allemand de gestion des retraites souligne que les pensions ont augmenté de 4,5% cette année La porte-parole de l'organisme recommande par ailleurs aux Allemands d'anticiper leur retraite en s'appuyant sur d'autres sources de revenus Nous avons en Deutschland depuis 2001 le modèle 3-säulen-model c'est-à-dire le revenu n'est pas seulement la réunion de la réunion mais aussi les autres pourront par exemple les 3-säulen la grande réunion la réunion la réunion mais aussi la réunion la réunion la réunion et la réunion le développement et ça peut être les points des revenus Il y a encore le capital le revenu il y a des revenus et de l'argent il y a peut-être un partena qui est un financée pour que si on a la réunion de l'économie il y a toujours de l'économie de la réunion et de l'économie et ne pas juste sur la réunion de la réunion D'après les statistiques de l'OCDE, les retraités allemands touchent en moyenne un peu plus de 50% de leur ancien revenu mensuel. Soit un taux bien inférieur à la moyenne de l'UE qui se situe à environ 67%. Le point critique pour le développement de l'intelligence artificielle, c'est ce qu'on appelle la prise de l'électricité. Parce qu'une requête à un système d'intelligence artificielle consomme dix fois plus qu'une demande sur Google. Considérable. Il faut donc des monstres informatiques derrière pour explorer instantanément tout l'internet puis calculer. En fait, dans ces monstres, il y a des puces électroniques ultra puissantes, 40 000 dollars pièces, mais qui sont aussi ultra voraces. Du coup, tous les géants de la tech, les plus avancés, Google, Amazon, Apple, Microsoft, sont en train de s'équiper eux-mêmes pour produire eux-mêmes leurs propres courants. Ça veut dire qu'eux-mêmes misent et paris sur le nucléaire ? Oui. Ils vont s'y mettre. Oui, oui. Ils veulent être neutres au plan du carbone en 2030. Bon, les renouvelables, c'est très bien, mais ça ne marche pas tout le temps, c'est intermittent. Ça ne permet pas de faire fonctionner 24 heures sur 24 des systèmes aussi puissants, d'où le nucléaire. Mais François, c'est une technologie qui coûte beaucoup, beaucoup d'argent et qui nécessite des années de construction, non ? Les GAFA parient en fait sur ce qu'on appelle les SMR, Small and Medium Reactor, de taille plus petite que nos grandes cathédrales. Mercredi, Amazon a investi 500 millions de dollars dans une start-up qui s'appelle X-Energy. Lundi, c'était Google qui annonçait un contrat avec une autre start-up. Tandis que Microsoft, figurez-vous de son côté, va faire rouvrir la centrale nucléaire désaffectée de Three Mile Island aux Etats-Unis, en Pennsylvanie. En fait, ils s'apprêtent à investir des milliards. Mais il y en a déjà de ces SMR qui... On en a entendu parler, nous, en France, des SMR. Ça fonctionne déjà ou pas ? Non, pas encore. C'est des machines de 300 mégawatts, ça fait 5 fois moins que l'EPR français de Flamanville, par exemple, qui seraient installées à côté des data centers, ces parcs informatiques géants. Technologie prometteuse, certains de ces promoteurs imaginent déjà qu'on pourrait standardiser les équipements pour les produire en série. Bon, les sceptiques rappellent quand même qu'on n'a toujours pas réglé la question du stockage des déchets. C'est pas rien, bien sûr. Bon, et c'est pour quand cette technologie ? Pas avant 2030, mais l'avantage que les gars fassent y mettre, c'est qu'ils ont des moyens considérables. Bien davantage que les grands énergéticiens et qu'ils pourraient renouveler complètement l'approche. Ils pourraient donc se passer sur le nucléaire le même type de révolution que celle qu'a réussie Elon Musk avec SpaceX, grâce à ces fusées réutilisables qui ont fait baisser énormément le coût d'accès à l'espace. La bonne nouvelle, c'est que la sortie du carbone connaîtrait un formidable coût d'accélérateur. La mauvaise, c'est que l'expertise française en matière de centrale, elle prendrait un sacré coup de vieux, analogue à celui qui a pris notre fusée Ariane, malgré ses qualités, face aux prouesses technologiques d'outre-Atlantique. Bon, une demi bonne nouvelle. Mais heureusement, on a le Doliprane. Alors, pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee. Sous-titrage ST' 501